Durant le temps que j'ai vu passer sans faire de critique l'année dernière, j'ai pas mal joué à Persona 4. Voilà, ça c'est ma façon presque subtile de dire que j'y ai passé un temps presque indécent. Après avoir lâché le 3 car trop répétitif pour moi, et pourtant adoré le 5 dont j'avais même fait une critique sur cette chaîne, il est temps de voir ce que donne la version golden de ce fameux Persona 4, souvent cité parmi les préférés de la série. Alors préparez le café ou le chocolat chaud, sortez le plaid réconfortant, mettez-vous bien, et c'est parti pour une nouvelle Omega Critique sur Persona 4. Katsura Oshino est un réalisateur de jeux japonais, surtout associé à son travail sur Persona, mais qui a commencé à bosser à Atlus sur Shin Megami Tensei If, 5ème épisode de la saga Megami Tensei, dont Persona est en fait une série dérivée, qui en reprend certains éléments comme les démons, mais utilise en général un ton différent et plus proche de ses personnages, là où Megaten se la joue Devilman avec une grande échelle et du post-apo plus dramatique. A noter que Oshino, avant de bosser sur Persona, a entre autres travaillé sur Trauma Center, autre série d'Atlus que j'aime bien, où on se la joue chirurgien du futur. Non, c'est même pas une blague. Il bossera aussi un peu plus tard sur Catherine, puzzle game narratif assez chouette, et plus subtil que ne le laisse supposer sa jaquette. En 2007, il réalise le 3ème épisode de la série, considéré par beaucoup comme un nouveau départ, ne serait-ce qu'esthétique, avec un changement de direction artistique plus orienté animé qu'auparavant, qui lui a permis de toucher un public plus large, là où la série était avant très confidentielle. Persona 4 est donc une suite à un jeu ayant une bonne réputation, et ayant lancé la série à un plus grand public. Vous êtes un élève transféré de la grande ville à Inaba, petite bourgade campagnarde sympathique, dans laquelle vous vous ferez rapidement quelques connaissances et amis. Sympathique, oui, jusqu'à ce que certains remarquent un phénomène assez étrange. Lorsque la brume recouvre la ville pendant plusieurs jours, et que l'on allume sa télé à minuit, on peut entendre, voire même apercevoir, des gens qui se retrouveront dans des situations pas super sympas quelques jours après. Et oui, Persona 4 se la joue petite enquête sur des meurtres en série, avec ces annonces, faites via ce qu'on appellera la Midnight Channel, nos héros pour même lutter contre, après la découverte d'un monde littéralement dans les télévisions, qui servira en fait de hub pour aller voir chacun des donjons du jeu. Là, ils découvriront qu'ils possèdent des Persona, après avoir affronté leurs peurs inconscientes, les Persona étant des manifestations de leur esprit combatif, façon Jojo's Bizarre Adventure. Ce pouvoir leur permettra de combattre dans les 10 donjons, avec un système RPG classique, mais avec les petites particularités de la série. On a évidemment le droit à des attaques élémentaires efficaces contre tel ou tel monstre, mais aussi des stats en pagaille et de l'équipement, ou encore la possibilité de faire tomber ses adversaires pour gagner un tour bonus, des finishers à faire quand toute l'équipe d'ennemis est en PLS, mais aussi des buffs et debuffs plutôt importants à maîtriser en fin de jeu d'ailleurs. Car oui, là où Persona reste un spin-off de Shin Megami Tensei avec une approche plus accessible, on reste sur quelque chose de bien plus dur qu'un Pokémon récent par exemple, avec ici la nécessité de connaître la faiblesse des ennemis, mais aussi de bien faire monter les persos et Persona qu'on veut utiliser. Peut-être que la comparaison avec Pokémon vous paraîtra étrange d'ailleurs, mais on est bien là sur un jeu qui permet la collecte de Persona en finissant les combats, donnant même la possibilité de les fusionner entre elles pour créer des plus puissantes. Un bonus d'expérience est d'ailleurs donné selon l'affinité de la Persona en question, associée à une arcane du tarot. Pour booster ces bonus, il faut passer par la partie simulation de vie du jeu. Persona n'est en effet pas qu'un JRPG avec un système de combat sympa, c'est également un simili, non on ne parle pas de cash, simdating, avec la possibilité de choisir des activités qui permettront de se rapprocher de personnages, d'acheter ou de créer des items, ou de faire monter une des 5 statistiques sociales du jeu, elles-mêmes utilisées pour accéder à certaines séquences narratives, ou nécessaires pour monter le maximum de la relation avec certains amis. Réviser pour vos cours augmentera votre connaissance, quand s'occuper du jardin augmentera votre diligence, et travailler à l'hôpital augmentera votre courage par exemple. A savoir que cette partie tranche de vie se déroule sur le calendrier d'une année scolaire japonaise, donc d'avril à avril. Cette notion de calendrier, sans être une contrainte avec un timer H24 en train de vous dire qu'il faut vous manier, demande de planifier ses actions un peu à l'avance, et de choisir intelligemment entre plusieurs activités possibles, durant une même période, dépendamment de ce que l'on veut faire progresser. Enfin bref, trêve de préambule, quoi est-ce qu'on en pense de ce Persona 4 ? Eh bien j'ai trouvé ça plutôt chouette. Allez salut ! Bon, puisqu'apparemment il faut que j'explique, je te jure. Je comprends assez facilement que Persona 4 soit souvent cité parmi les épisodes préférés, notamment parmi les 3 épisodes 3D. Le jeu a d'abord pour lui une ambiance que je trouve assez singulière. Je me suis pas mal attaché à cette petite ville campagnarde du Japon, qui pour le coup me semble être un cadre assez peu représenté, surtout dans le jeu vidéo japonais, qui a un poil trop tendance à nous caser du Tokyo partout, voire du Shinjuku systématiquement. Là, on profite de petits magasins un peu aux effes, d'un sanctuaire, voire même de cette vieille précise vendant du tofu, ou de ce spot pour aller bouffer des croquettes discutables, c'est peut-être un peu moins classe, mais justement, ça ajoute un poil plus de crédibilité à l'univers, et c'est assez appréciable. Évidemment, le contexte tranche de vie lycéenne aide beaucoup. Les petits détails pour qu'on s'y croit étant balancés un peu partout. On peut tout à fait s'inscrire à un club de sport ou de musique, et on a plein de mini-quettes dédiées. Mais on a aussi un exemple marrant avec les semaines dédiées au test, qui demandent de retenir les petites sessions courtes du jeu pour avoir les meilleures notes, et être évidemment le plus populaire parmi ses potes. Toute l'ambiance et le travail sur l'univers du jeu est évidemment très bien aidé par la musique. Shoji Meguro est un génie, et je pense assez peu m'avancer en disant cela. C'est simple, non seulement la BO de Persona 4 colle à chacun des moments de jeu, mais elle montre une assez impressionnante variété, notamment de style, et est tout simplement maîtrisée. Je me retrouve à l'écouter énormément dehors du jeu après l'avoir fini, et si écouter de la musique de JV peut m'arriver, c'est rare que ça soit aussi régulier qu'avec cette BO. Autre point très positif que les personnages du jeu, qui sans avoir des caractérisations de base super originales dans tous les cas, réussissent sur le long terme à se montrer comme autre chose qu'unidimensionnel. Il y a pas mal d'amitiés assez satisfaisantes à parcourir, et quelques romances possibles avec certains persos. A noter que dans P4, Atlus avait visiblement un poil plus de flair que dans sa suite, pour parler de questions queer, parce que là on a des persos associés à ça, sans que ça soit forcément leur seul trait de personnalité, il y a bien quelques maladresses, mais il y a plusieurs développements assez touchants sur le sujet aussi, et c'est d'autant plus surprenant pour un studio japonais en 2008. A savoir que Catherine est assez couillue pour un jeu jap également. Au global, je trouve aussi l'histoire et son déroulé super satisfaisant. Cette enquête qui va très progressivement pour monter en puissance sur la fin est maîtrisée, plutôt intelligente, avec quelques twists, et donne en plus la possibilité de déduire le coupable soi-même sur la fin, ce qui est toujours sympa. Les enjeux restent assez intimistes, puisque toujours situés dans cette petite ville, mais c'est justement ce qui fait leur force a posteriori. Là où le bas blesse, je dirais que c'est surtout sur la répétitivité et la longueur du jeu. Car si j'en ai pas tant parlé jusqu'ici, c'est bien pour vous préciser maintenant que Persona 4 est un dungeon RPG, demandant donc, pour l'intégralité de ces donjons, de déambuler dans des couloirs générés procéduralement, dont l'exploration provoque chez moi un sentiment d'excitation assez inexistant. Chaque donjon a bien son petit thème graphique, mais globalement, c'est fonctionnel, mais répétitif sur le principe. J'arrive assez bien à me satisfaire d'un système de combat qui demande de s'en farcir pas mal, mais les couloirs vides, mais... Faire le jeu, notamment après Persona 5, rend le 4 compliqué à supporter sur ces sections, car sa suite crée en plus des donjons uniques dans leur exploration. Il faut aussi savoir que le farm n'est pas systématique, mais plus on approche de la fin du jeu, et plus j'ai dû en faire régulièrement afin de bien tenir compte les boss, obligeant donc à retourner dans ces donjons pas super intéressants. Bref, vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Autre question que la durée générale du jeu, avoisinant les 80 heures sans trop de soucis. Est-ce un problème ? Ça dépendra pas mal de vous. Perso, je connaissais déjà la structure globale du jeu, ce qui m'a permis de très bien d'en profiter malgré sa longueur justement. Persona 4 est en effet structuré par des arcs narratifs, ajoutant au fur et à mesure des personnages jouables, ou faisant avancer l'intrigue globale. Chaque arc peut être fait en une petite dizaine d'heures, et il est tout à fait possible de faire des pauses entre chaque, ce que j'aurais tendance à vous recommander. Cette structure par arcs narratifs a aussi un souci majeur, elle devient rapidement prévisible. On sait systématiquement qu'on aura droit à une annonce de personnes à aller sauver via la Midnight Channel, puis session centrée tranche de vie, puis au bout de quelques jours donjons, puis retranche de vie, et rebelote. Il se dégage de cette structure quelque chose que je trouve vaguement réconfortant, mais on sait à quoi s'attendre systématiquement. Enfin bref, j'ai beaucoup apprécié Persona 4. Si vous êtes prêts à accepter cette structure de jeu, et aussi lire pas mal d'anglais accessoirement, et sa répétitivité sur certaines phases, c'est un chouette JRPG avec une super ambiance, une BO de feu, et des personnages jouants en couleurs. Est-ce que je lui préfère Persona 5 ? Oui je pense. P5 reste un jeu plus complet, varié et mieux fini à plein de niveaux, mais je trouve que P4 a des ambitions, et un cadre unique qui valent clairement le coup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas le traditionnel post-blanc. Ça fait toujours plaisir de voir que j'ai fait du bon taf sur la critique, et que ça vous a plu. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501